Olympe de Roque d'Or de Jean-Philippe Aroubignon et François Place un roman écrit à quatre mains Scène 1 où l'on fait la connaissance d'Olympe et du compte Foulque de Saint-Messe L'atoulage est lancé à pleine vitesse Avec à son bord, ce matin, Olympe et le compte Foulque de Saint-Messe Moins vite monsieur, pour l'amour de Dieu ! T'as vu si tu veux Olympe ? Pourquoi cette froideur ne vient pas de te libérer du pouvoir ? Tu pourrais en avoir quelques ressources ? Je préfère encore ma cellule à ce tombeau ! On suffoque ici ! A quoi rime cet enlèvement ? J'avais pris trop longtemps du monde ma chère, un père tout en ruine ! C'est le chauve-souris maintenant ! Ce soir, on sera à sa mère ! Mon père, son tuteur, a d'autres plans pour toi ! La petite marquise grinça des dents ! A peine né, le bon Dieu lui avait pris sa mère ! Puis, il avait cruellement rappelé son père, moins de douze ans plus tard ! Son tuteur, le comte Anguéran de Saint-Messe, au lieu de veiller sur elle, l'avait enfermée au couvent ! La bernine est allant attaquer par deux brutes ! Il est sérieux ! Je vous protège ! Quel terrible malheur ! Quoi ? Quel malheur ? Notre marquise ! Votre marquise ! Combien est-il donc là-dedans ? On l'a profité de... Elle s'est enfuie ! Olympe, elle, s'enfonce dans la forêt ! Je suis une marquise, pas une sorcière ! Je les déteste ! Ils n'auront pas mon titre ! Je les déteste ! Je les déteste ! Je les déteste ! Je les déteste ! Ils n'auront pas mes terres ! Je reviens chez moi ! Je le ferai ! Scène 2 ! Olympe, épuisée, affamée, continue son chemin ! Elle se bat avec un gardien d'oie ! Il l'apprend pour une sorcière ! Elle l'assomme ! Et récupère ses habitants ! Désormais, plus personne ne pourra me reconnaître ! Scène 3 ! Sauf que... Olympe, apprend que Olympe a été capturée et accusée des sorcelleries ! Capitaine ! C'est elle ! Sur le bûcher ! C'est elle ! Oui, je sais, j'ai vu ! Qu'allez-vous faire ? Sûrement pas laisser cette bande de charognards faire brûler une pauvre gamine ! Scène 4 ! Où l'on apprend Colin ? Et Scène et Sauf est bien décidée à récupérer son fièvre de Roque d'Or ! Maintenant, je rentre chez moi ! Chez vous ? A Roque d'Or, croyez-vous ? Vous n'y pensez pas ! Je vous ramène au couvent ! Au couvent ? Jamais ! Dodo, mademoiselle ! Je n'ai pas plus envie que vous de revoir la face de carrière de ce matin ! Mais il n'y a qu'au couvent, que vous serez en lieu sûr ! J'y ai passé 4 encloîtrés ! Monsieur Descendre ? Jamais je n'y retournerai ! Ce sera Roque d'Or donc ! La route est encore longue et semée d'embûches ! Et tout ne va pas se passer comme prévu ! Olympe va-t-elle retourner sa déceau à Roque d'Or ? Vous le saurez en lisant ! Olympe de Roque d'Or ! Ce livre est captivant ! Il y a beaucoup d'action et de suspense ! On ne s'ennuie jamais ! J'ai eu l'occasion d'aller faire dédicacer mon livre dans une librairie à Metz par les deux auteurs ! Ce que j'ai vraiment trouvé génial, c'est qu'on ne sait jamais quel auteur a écrit quel chapitre ! C'est vraiment incroyable ! Ce livre est aussi chargé d'émotions ! Les personnages sont très attachants et chacun a un secret bien gardé ! Pour moi, Descendre est le grand-père en chonchon de la troupe ! Et ça, ça m'a bien fait rire ! Et puis le fait que le personnage principal soit une fille est vraiment génial ! Olympe est super déterminée, courageuse et intelligente ! Enfin une héroïne dans un roman de KPDP !